Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. Le cauchemar européen est en train de se recréer. Le Real Madrid commence à faire peur à tout le monde alors que Mbappé n'est même pas encore dans l'effectif. Vous ne voyez pas les matchs du Real Madrid alors que nous sommes en vacances ? Alors que c'est la trêve ? On dirait qu'eux, ils ont continué à s'entraîner en cachette, qu'ils ne sont pas partis en vacances. Qu'ils se sont énervés suite à une saison qui a été bonne, mais qui pour eux a été ratée. Se faire éliminer de la Ligue des Champions, ça les énerve comme ça. Vous n'avez pas vu tous les joueurs qu'ils ont achetés ? Vous n'avez pas vu l'équipe, comment ils jouent ? Ils étaient menés avant-hier face à l'AC Milan. Ils ont fait une remontada. On a dit bon voilà, c'est la trêve, puis l'AC Milan, voilà, c'est pas grave. Ensuite là, ils viennent de fracasser Manchester United, comme si Manchester United c'était une équipe de seconde zone. Comme si c'était une équipe sans histoire. Donc là, le Real Madrid nous explique ce qui va se passer la saison prochaine. Et en plus de cela, vous voulez rajouter Mbappé dans votre équipe ? Qu'est-ce que vous voulez créer ? Une équipe atomique pour tout exploser ? Vous pensez qu'on est en quelle année là ? Dans les années 40 ? Et qu'il faut construire des bombes de malades ? Nous, tout ce qu'on vous a demandé, c'est de jouer au foot. Vous, vous voulez jouer au foot, mais tout gagner. Et les autres, vous ne leur laissez pas un petit peu ? Hein ? C'est quoi ça ? Non, franchement, si le Real Madrid continue comme ça, je vais devoir supporter le Real Madrid. Je vais commencer à crier à la Madrid. Vous n'avez pas vu comment il joue ? C'est du grand n'importe quoi. Bon là, Tuameni, il a commencé à s'énerver. Kamavinga, il va s'énerver lui aussi. Vinicius Junior, c'est du grand n'importe quoi. Rodrigo, c'est n'importe quoi. Et vous voulez ajouter Mbappé à cet effectif incroyable. Arda Guler qui va dribbler tout le monde. Faire des passes en profondeur à Mbappé, qui sera inarrêtable. Oh la la. Et on va entendre les Espagnols. Oh la la, oh la la, cabron, Mbappé. Oh la la, oh la la. Eh, me gusta, me gusta. Bueno, bueno Mbappé. Oh la la, oh la la, oh la la. Ah, la Madrid. Le cauchemar est en train de se mettre en place. Donc, j'envoie toutes mes prières et mes ondes positives aux prochains adversaires du Real Madrid. Si Mbappé se ramène dans cette équipe, oh la la. Mais ils vont mettre des 18-0 à tout le monde. Qui va pouvoir arrêter ce rouleau compresseur ? Donc là, ils sont en train de nettoyer la Maison Blanche. Hein ? La Maison Blanche qui était tachée de ça. Ils vont tout nettoyer. Ça va devenir blanc, miroir. Oh la la. Franchement, le Real Madrid est en train de créer un effectif absolument incroyable, digne des Galactiques. Là, ils sont en train de recréer les Galactiques Nouvelle Génération, 2023 Génération Z. Franchement, je ne sais pas comment va se passer la saison prochaine pour les autres équipes. Mais en tout cas, là, en Ligue des Champions, ça commence à faire trembler absolument tout le monde. Eh oui ! Là, ils sont en tournée, je ne sais où. Ils jouent la nuit dans des mauvaises conditions. Enfin, dans des conditions optimales, mais il y a les décalages horaires, il y a le jet lag et tout, nanana. Et ils arrivent là-bas. Ils fracassent les équipes. Mais quand ils vont revenir en Espagne ? Ils vont... Oh la la. Dans tous les cas, la saison va bientôt recommencer. Avec tout le mercato qui va se jouer. Dans tous les cas, je le dis haut et fort. Si Mbappé arrive au Real Madrid, je deviens supporter du Real Madrid. Bon, je ne lâcherai pas le Paris Saint-Germain qui sera toujours au top du top. Mais bon, en Espagne, je n'avais plus d'équipe préférée. Voilà, l'UFC Barcelone, ils m'ont dégoûté. Il y a un moment, depuis qu'ils ont viré les Ronaldinho, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic. J'ai dit, bon, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je sors du bateau. Voilà, après, ils ont rajouté Neymar. Bon, bref. Là, le Real Madrid, ça fait peur.